Si vous en avez marre de vous faire laser par un campeur dans le coin d'un bâtiment ou que vous galérez pour savoir comment rusher un immeuble occupé par une équipe ennemie, cette vidéo est faite pour vous. Dans ce guide, on va étudier les meilleures techniques pour nettoyer une zone avant de s'y aventurer. Que ce soit pour l'exécution d'un raid dans un bâtiment ou sa planification, d'ici quelques minutes vous serez mieux préparé pour faire face à ce genre de situation. Bienvenue sur ma chaîne, je m'appelle Shreds et on est parti pour le guide du rush en bâtiment. Un des trucs les plus stressants sur Warzone est de rentrer dans un bâtiment potentiellement occupé, parce que les campeurs qui y résident regorgent souvent d'inventivité pour se cacher et vous surprendre. Pour éviter les problèmes, vous devez toujours agir comme si l'ennemi savait que vous arrivez. Vous allez donc devoir nettoyer le bâtiment de manière procédurale, pièce par pièce et étage par étage pour éviter les problèmes. Mais comment faire quand l'ennemi est dans un coin de la pièce avec le viseur fixé sur la porte en attendant votre arrivée ? Pour gagner le fight dans ce genre de situation, vous allez devoir tirer parti de ce qu'on appelle le Picker's Advantage. Étant donné qu'Warzone est un jeu en ligne, aucune des actions réalisées par les joueurs n'est retranscrite de manière instantanée sur l'écran de son adversaire. Il y a toujours un délai qui va bénéficier au joueur le plus agressif et mobile des deux. Si vous décalez de derrière un mur ou une porte à toute vitesse grâce au Slide Cancel ou au Jump Shot par exemple, et que l'ennemi est statique dans la pièce, vous profiterez de ce Picker's Advantage. Vous n'aurez pas de retard d'affichage de la position de l'adversaire sur votre écran étant donné qu'il est recroquevillé dans un coin. Par contre, lui, il devra gérer à la fois le retard d'affichage lié à la latence du serveur et la surprise de vous voir débouler comme une furie dans son petit refuge qu'il croyait safe. Mais pour arriver à cette fin heureuse, il faut d'abord que vous connaissiez la position exacte de l'ennemi avant de rentrer dans la pièce. Évidemment, vous ne pouvez pas vous permettre de rester planté dans l'encadrement de la porte en scannant toute la pièce pour trouver notre ami campeur. Ce serait la mort assurée. Du coup, il va falloir prendre l'info en s'exposant le moins possible. Et ça commence avant même de rentrer dans le bâtiment. Vous allez devoir définir la physionomie de l'espace à nettoyer pour l'aborder de la meilleure des façons. Par exemple, dans ce bâtiment, je sais qu'il y a une petite salle de bain au rez-de-chaussée et deux chambres à l'étage, dans lesquelles les joueurs aiment prendre des lignes fixes sur les points d'accès comme les portes ou les escaliers. Je vais donc commencer par nettoyer le bas de l'immeuble en m'assurant qu'il n'y ait personne dans la salle de bain. Une fois que je me suis assuré que je ne vais pas me faire backstab en montant les escaliers, je vais devoir me méfier d'abord de la chambre du fond parce que c'est elle qui aura une ligne directe sur la sortie des escaliers à l'étage. Si la chambre du fond est clean dans sa portion qui donne sur les escaliers, je passe rapidement devant la chambre de droite pour prendre une info sur un éventuel ennemi campé sur le lit, et j'enchaîne avec un décalage rapide sur le côté gauche de la chambre du fond. Après ça, il ne reste plus que l'arrière de la chambre de droite et c'est fait ! J'ai choisi cet exemple précis parce que c'est un bâtiment qu'on retrouve en plusieurs exemplaires sur la map, donc vous allez souvent vous retrouver à devoir rusher ce type d'immeuble. La technique procédurale que je viens de vous montrer est applicable quand vous ne connaissez pas la position des ennemis dans le bâtiment. Mais si vous avez l'info, c'est encore plus facile parce que vous pourrez imaginer des stratégies pour surprendre les campeurs. Vous pouvez par exemple très facilement choper un ennemi campé dans la première chambre en escaladant le petit toit et en rentrant dans son dos par la fenêtre. Soyez inventif ! Dans la même optique, n'oubliez pas que les équipements tactiques et mortels peuvent aussi vous aider à trouver les cachettes des ennemis. Si vous hésitez entre deux pièces, envoyez une grenade dans l'une des deux. Si vous avez un hitmarker, félicitations, vous pouvez maintenant rusher un ennemi quasiment désarmé. Si vous ne touchez pas, ça veut dire qu'il est dans la seconde pièce, et c'est également une info cruciale pour votre prise de décision. N'hésitez pas non plus à utiliser les véhicules pour rentrer dans les bâtiments. Garer un camion ou une jeep devant la façade d'une maison peut être un excellent moyen de passer directement par la fenêtre du premier étage et de surprendre les ennemis qui vous attendent dans la cage d'escalier. Pensez également à vérifier les alentours des immeubles que vous souhaitez investir. Il y a énormément de jumpspots cachés qui vous permettront de rentrer directement par une fenêtre à l'étage sans l'inconvénient de devoir utiliser un véhicule. En bref, vous devez toujours avoir un plan dans votre manière d'aborder les bâtiments. S'il fonctionne, super, vous avez trouvé la manière de rusher cet immeuble. Si vous vous retrouvez au goulag, demandez-vous pourquoi votre méthode n'a pas fonctionné. Est-ce que vous avez oublié de checker un angle avant de tenter l'accursion ? Est-ce que vous auriez pu utiliser une route alternative moins évidente à deviner pour l'adversaire ? Dans ce genre de situation, je sais qu'il est en temps de spammer la touche pour passer la killcam et l'animation d'entrer au goulag. Mais pensez à regarder comment l'adversaire vous a tué. Ça vous aidera à ne pas reproduire les mêmes erreurs la prochaine fois que vous tenterez de rusher la même position. Ok, je crois qu'on a fait le tour du sujet. Je ne peux pas passer en revue tous les bâtiments de la map parce que la vidéo serait beaucoup trop longue et indigeste pour vous. L'important est que vous ayez compris la philosophie en filigrane, et j'espère que c'est le cas. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser dans les commentaires, j'y répondrai dès que possible. Je travaille déjà sur le prochain guide qui aura pour but de vous aider à moins vous faire backstab pendant vos rotations. Alors si mon contenu vous plaît et que vous voulez voir la suite de cet épisode, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. Vous pouvez également passer discuter en live avec moi sur Twitch. Le lien de tous mes réseaux sera dans la description. Merci à tous d'avoir suivi ce guide. C'était Shreds, on se retrouve très vite et d'ici là, portez-vous bien. Ciao ! Sous-titrage ST' 501